c'est parti aujourd'hui on va tenter un pouring concentrique alors j'ai déjà préparé quelques petites choses ça c'est du un peu n'importe quoi c'est des demi godets d'aquarelle et en fait je vais m'en servir pour faire des pieds en dessous pour que ça tienne sous ma toile alors cette toile bon elle est toute tâchée l'arrière on s'en fout mais en fait je m'en étais servi il ya longtemps en avant une réutilisation j'avais fait une sous couche avec une peinture qui prétendait être anti tâches et test test et test avec il y avait quatre trucs il y en a un qui a disparu donc bien entendu la peinture crédence anti tâches ça marche pas en tout cas pas au niveau des allégations prétendues et je m'étais dit bon ben voilà c'est bien j'ai fait mon test je sais que si je veux une crédence ce sera pas en peinture et je vais réutiliser cette toile pour le pouring aujourd'hui alors je vais juste plus mettre des petites papattes en dessous regardez ce qui traîne chez vous des bouchons de liège des rouleaux de scotch du n'importe quoi il n'y a pas besoin de le fixer je les fixe juste pour faire mes manipulations pour que ce soit plus facile pour moi mais sinon vous posez directement sur un gobelet et puis ce sera très très bien comme ça c'est juste que là je m'économise un petit peu j'essaye de faire quelque chose un peu plus facile à manipuler parce qu'en plus on a trois chats et donc je pense que tout ça va terminer planqué dans la pièce qu'on leur ferme quand on fait des choses auxquelles on ne veut pas qu'ils aient accès genre les cadeaux de noël le séchage des pâtes de fruits ce type de choses généralement se retrouvent enfermés dans la bibliothèque anciennement dit le bureau donc j'ai mes petites pattes qui va permettre d'être sous le surélevé pardon pas sous élevé sur élevé je mets un carton pour protéger mon bureau même si je travaille sur une plaque de verre déjà j'ai pas forcément envie de passer trois plombes à nettoyer ma tête de verre et puis il ya mon clavier juste là et j'ai pas forcément du tout envie qu'il ait encore plus de traces de peinture que ce qu'il n'a déjà puisque c'est déjà fait arroser beaucoup trop de fois mou et encore celui ci ne s'est pas pris une bougie dessus pour ma défense la bougie c'était pas moi c'est le chat qui l'a jeté dessus et dans tous les cas c'est pas génial je reprends c'était mon kit pour pouring de chez jiffy à 5 euros à peu près avec trois couleurs je vous le redis les couleurs que vous voyez à l'écran j'ai enlevé entièrement le les paramètres de d'image là je les réaugmenter un peu la luminosité mais non rien à faire vous voyez toujours beaucoup plus bleu que ce qui en ce que c'est en réalité celui là c'est un bleu qu'elle 7 à un verre canard pardon et ça on dirait un verre d'eau en réalité donc il s'apparaît plus bleu j'ai pas trouvé de solution c'est comme ça alors ce que je vais faire c'est tenter le concentrique alors je vais ouvrir mes trois flacons et ne pas utiliser de de verre je vais mettre au fur et à mesure alors ça va être un petit peu cracra je me suis quand même de vous de vous montrer pas avoir trop mes mains voilà par exemple ici je fais comme ça ça fait un peu ma base l'eau blanc quand même belle base voilà et en fait en savonnerie on a ce même processus qui est qu'on peut pousser la couleur en venant en rajouter donc au fur et à mesure c'est censé pousser la couleur si on est bien au centre à peu près alors à mon avis ça gagnerait être un peu plus liquide pour faire quelque chose de plus fluide on voit que ça commence déjà à le faire il faut être assez patient alors est ce que ça se tente avec la main gauche eh ben en ce qui me concerne non ça se tente pas avec la main gauche enfin ça se tente mais le résultat me dit clairement ce n'est pas une bonne idée tu maîtrises déjà pas ta main droite arrête les bêtises voilà hop et plus on va le faire souvent et fréquemment plus on aura quelque chose de concentré plus on va être précis plus les cercles seront parfaits et proche comme c'est le cas ici alors qu'ici j'étais partie sur quelque chose de beaucoup moins je remets un petit peu de blanc mais j'essaye de l'économiser parce que j'ai beaucoup moins de blanc que les autres car dans la précédente création j'avais utilisé beaucoup de blanc alors là je commence à sentir que mes peaux se vident quand même pas mal donc ce que je vais faire c'est attaquer un autre endroit j'essaye de pas être trop précise pour avoir quelque chose qui peut évoquer un peu un côté organique pas super précis pas voilà maintenant je vous rappelle en celle là j'avais déjà fait le test ça se lave bien au niveau des mains je n'ai pas fait le test sur tissu pour l'instant pour le séchage je n'ai pas encore la réponse temps d'estimation estimé de séchage 3 millions d'années et demie je vous referai le retour donc là encore une fois je viens refaire la même manique ça peut être intéressant de travailler debout si vous en avez la possibilité moi c'est pas forcément le cas ou pas longtemps par contre je préviens effectivement au niveau du de l'épaule quand on travaille assis ça va bien bien chauffer bien stimuler l'épaule pour mettre quelques un peu comment ça dans l'autre sens je me dis je vais pas faire forcément des ronds à cet endroit là je vais plutôt partir comme ça celle là qui fera un peu plus couleur de base alors ça c'est pas du super matériel pour faire les les points si je voulais quelque chose de parfaitement concentrique comment même si ça peut c'est un peu tordu dans le dans les malakites une pierre magnifique j'en ai d'ailleurs mais pas sur mon bureau c'est pas grave ce sont les chats qui se disputent on va les aider ça ça arrive c'est pas grave vous inquiétez pas ils sont pas torturés là je vais commencer à faire varier un peu plus les couleurs pour avoir quelque chose de plus dynamique à mon goût pas les couleurs on a toujours que trois et c'était un kit avec juste ces trois couleurs à varier dans le sens là mais dans la disposition c'est à dire qu'il ya certaines bulles où j'en mets et d'autres je n'en ai pas j'essaye de sentir où j'ai envie d'en mettre un tout simplement parce que ce que ça me donne envie de faire de l'évoque c'est vrai qu'un petit côté malakite alors pas encore une fois comme vous avez un retour qui est une couleur qui est présente à l'écran beaucoup plus bleu que ce qu'elle est après moi c'est pas du verre un clairement c'est du c'est du turquoise cd des verres canard et tout ça mais bon pense que ce sera ma dernière utilisation de ce kit on n'aura pas assez pour refaire une troisième toile la première toile était plus petit mais on voit là déjà bien le résultat que que je voulais obtenir avec ses cellules très rondes enfin très pas rondes mais concentrées tu vois c'est assez relaxant avec cette méthode là plus que en renversant le verre et et pas en bougeant comme je l'avais fait la dernière fois donc là vous voyez que je ne suis plus un peu la règle de départ l'un puis l'autre partout et que je fais varier différemment je trouve que c'est plus sympa et pareil au niveau de la quantité de peinture donc là je vais le faire exprès dérivée je vous montrer ici aussi tiens ça c'est ça va être comme dans le comment en savonnerie on a ça pour faire des motifs je vais utiliser un alors une baguette je vais encore un petit peu ici je me rends compte que je suis pas allé au bord au niveau de la toile et là je vais justement compenser un petit peu en mettre plus sur les bords parce que mine de rien elle est quand même pas mal épaisse cette peinture ça c'est un petit peu de mal à couler partout donc là j'ai déjà fini une des couleurs et il me reste la plus foncée et la plus claire ici pour recommencer vraiment ce côté concentrique voilà pour pousser la couleur pour pousser la peinture ok donc là après j'en mets un petit peu sur les bords pour venir aider quand je vais tirer un peu et puis pousser donc là je vais pas je faire chprouch prudu parce que j'ai oh si si voilà finalement c'est ici ça va faire des petites éclabossures je voudrais pas l'avoir sur cette partie là Mais là j'ai envie Ce que je peux faire aussi c'est Pousser un peu la peinture comme ça J'utiliserai peut-être le hit gun pour le faire Alors Le petit coup de baguette Pour faire Les épines, les traces En fait on vient tirer la peinture Tout simplement, juste en passant Donc je voulais le faire ici Vous voyez ça fait une Une épine Alors on va éviter de mettre les doigts dedans Encore Et puis voilà Je regarde où j'ai envie de les mettre Dans quel sens j'ai envie de les diriger Si j'ai envie Qu'elles passent d'une bulle à l'autre ou pas On peut aussi venir tracer Des formes un petit peu végétales Avec ça Là par exemple j'en ai trois qui se rejoignent Alors il faut éviter On peut déjà essuyer son équivalent de pinceau Mais il faut éviter aussi De venir faire des allers-retours Sinon ça mélange la peinture Et de trop le faire Pour les mêmes raisons A moins que ce soit vraiment un effet Et qu'on veuille faire à un endroit Mais le concept du pouring Ce n'est pas de mélanger comme ça On peut aussi faire des tourbillons Entraîner plus ou moins loin la peinture En fonction de ce qu'on souhaite faire Voilà Pour les zigzags Faites attention Ça a tendance à rapidement amener trop de peinture Voilà 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 Par exemple Alors Ici je trouve que ça manque un petit peu De De mouvement Entre les cercles Donc délicatement je viens Faire les C'est pas C'est un peu Le même mouvement Que touiller Mais On n'est pas du tout Dans le Dans le fait de De mélanger On vient tirer Vraiment C'est vraiment cette sensation De 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 Détirer la peinture De 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 la De la bouger Mais en conservant Les différences Entre Les 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 coloris Et si vous voulez Avant de venir Rechercher la peinture Vous pouvez essuyer votre pinceau Là j'aime J'aime bien L'idée Que cette zone Soit assez Chaotique Ça c'est bien Donc là Je suis vraiment En train de la Retravailler Pour avoir Quelque chose De plus Chaotique Là c'est des boucles Pour essayer de terminer de manière moins brute Je regarde Je regarde ce que ça donne Ça me plaît Oui ça me plaît Là j'ai une zone Qui manque de peinture Je verrai à la fin Hop Voilà Je fais des mouvements Qui sont Plutôt Petits J'aime moins celui-là Ça manque un peu Je pense De la couleur D'à côté Ça coule Donc je suis partie De cercle concentrique Pour finalement Faire des épines Pour venir faire Ces traînées Que je trouve Plus sympa Dans cette zone Là je voudrais faire Un effet de vague Qui va vers l'extérieur Ici Comme là On avait Cette sensation De Là je voudrais Que ça part vers là Donc on va voir Si je réussis Je vais essuyer Parce que là J'ai penché Avec la fatigue Au niveau de l'épaule J'ai penché Ma baguette Mais Si je la penche Ça va trop Entraîner de peinture Je fais comme Sa bonification Au point de vue D'écho Je me rends compte Que ça marche mieux Quand on fait Une boucle Plus grande Plus large Sur le bord Donc je pars de là Je m'élargis Je reviens là J'élargis Je reviens J'élargis Je reviens Ça correspond Un peu plus À l'effet Que je voulais Obtenir Voilà Là j'ai fait Une boucle Un peu bizarre Je vais tourner Mon carton Ce sera plus facile Que tourner ma toile En prenant garde Aux affaires Sur le côté J'essayais de tirer Un petit peu De peinture Parce qu'il n'y avait Plus que du Du turquoise moyen Mais Je ne suis pas Forcément Bien Réussi Là je suis en train De mélanger Un petit peu Trop les pigments Je vais me Éloigner De cette zone Voilà Ok Alors ici Ça manque un peu De flou A mon goût Aussi Hop Alors là je suis en train On essaie de reprendre Les mouvements Voilà Voilà Si je fais ça Ça devrait tirer De manière assez sympa Là je suis vraiment Des tout petits machins Pas forcément utiles Voilà Alors on va voir Ce que ça donne Je vais pencher un petit peu Pour tirer la peinture Wouhou Et puis ici Je vais aider un peu La peinture à aller Parce que j'avais plus assez Hop Je regarde Pendant que je fais ça Je regarde au bord Ce qui coule Mais je fais attention aussi A la déformation De mes motifs Si ça me plaît Alors Vu l'épaisseur Je pense que le séchage On est parti pour des années Et sans exagérer A mon avis Des semaines Je crains malheureusement Voilà Ouh Ça va avoir tendance A passer là où c'est moyer On voit bien La matière Qui bouge Qui change De De localisation C'est assez étonnant De faire ça Avec la peinture Quand on n'a pas l'habitude Puis quand tous les pots De peinture Nous répètent Du monde Nous répètent Qu'il vaut mieux Deux couches fines Qu'une grosse couche Je ne fais pas assez Ça c'est pour les murs Alors ça ne veut pas Alors là c'est pas du tout À viser Vraiment esthétique Je fais ça C'est pour mouiller Pour que ça permette De couler Je suis vraiment trop limite En peinture Comment peut-on dire ça Avec la quantité de peinture Que je viens d'utiliser Pour ça Je ne sais plus Ça a un côté assez psychédélique Bon là On va falloir que ça aille aille On peut se servir Du fait de pencher Pour s'éloigner De la forme ronde parfaite Si vous voulez conserver Une forme ronde parfaite Il va falloir éviter de pencher Alors là j'essaye de mettre Mon doigt en dessous Et pas au dessus Bon bah je n'y arriverai pas Sur ce bout là Donc voilà Je continue à regarder Où ça tombe Ça bouge Oui c'est le but Donc là on est en temps réel Voilà Alors On est sur les bords Sur les doigts aussi Là je la bouche Vraiment parce que J'aime bien La forme que ça donne Les mouvements C'est marrant C'est marrant Ça m'évoque un peu Là Je ne me demandais pas Pourquoi Si c'est les formes végétales Ça C'est courbe Alors là je fais vraiment Clairement couler Dégouliner Et tout ça Si ça serait sympa Vous voyez comme la peinture Elle coule C'est ouf Stop 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 Après ça va être trop Voilà Ça c'était rond au départ Ça a bien évolué Et il y a 8 physiciens Qui se marrent Parce qu'ils connaissent Les mécaniques des fluides Par cœur Et les mathématiciens Qui pleurent Parce que la friction Toujours galère Allez Ça me convient Je le vais un peu plus pencher Vers là Voilà C'est sympa Bon par contre Ça va mettre Longtemps à sécher Je vais repousser un petit peu ça Pour vous montrer les bords Et là je me demande Comment je vais ouvrir le robinet Je m'en pose Voilà Je me suis lavé les mains C'est tout bon Ça se nettoie plutôt bien Très bien Comme je suis toujours Dans un processus De test Des trucs comme ça J'avais lu Qu'on pouvait mettre du silicone Pour faire des bulles Je vais essayer Avec l'alcool J'en ai toujours Sur mon bureau Des fois que Donc là je teste Dans le coin là Alors ça fait migrer Les pigments Ici ça devient Tout flou Et je vais mettre Un coup de hit gun Pour voir ce que ça fait Donc je vais vous laisser Le visuel Mais je vais couper un peu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voilà C'était un test L'alcool A pas du tout donné Ce que je pensais Que ça pouvait donner En fait Ça vient délaver Très légèrement Et faire comme S'il y avait Une petite couche d'encre Mais vraiment Comme un lavis Quelque chose De très fin Qui vient Se passer dessus En transparence Donc ça vient Faire migrer Les pigments Et ici on le voit Je vais essayer De voir si je peux zoomer Pour vous montrer Vraiment ce que ça donne Ouais on le voit Je vais bouger un peu La caméra Excusez-moi Toujours par mise Correctement du Covid Donc ici je trouve ça Assez sympa Par là Moins Mais normalement Mais normalement On a le temps Hop là Je reviens Travailler un petit peu Ah bah Décidément Décidément Bon C'est vraiment C'est vraiment un truc Cracra Faites pas ça Avec vos beaux habits C'est marrant Voilà Je retravaille un peu Cette partie là Parce que du coup Je trouvais que finalement L'encre venait vraiment Brouiller La partie là Et qu'au final Il valait mieux Dans ce cas là Refaire quelque chose Au niveau des Des tracés Donc là on voit Que comme je suis repassée De nombreuses fois Je vais essayer de dézoomer Sans vous remettre trop Sans mettre trop De peinture Sur ma souris Petite souris Voilà Par rapport au hitgun La peinture Elle fait pas du tout Les mouvements de vagues Comme j'ai pu voir Sur des vidéos Internet Et tout ça Donc Est-ce que c'est parce que La peinture serait plus épaisse Ou autre Ou mon hitgun N'est pas puissant En termes de souffle Il chauffe bien Mais j'ai déjà remarqué Et ça m'arrange Qu'il souffle moins fort Que l'ancien Puisque ça déplace moins La poudre Et ce genre de choses Donc c'est très bien Mais sur ce coup là C'est vrai qu'un sèche-cheveux Serait peut-être plus pertinent D'autant que Quand on commence A faire vraiment chauffer On a un aspect Un peu écailleux Qui peut être souhaité Mais on a un aspect écailleux Qui se développe Donc Voilà A voir en fonction De ce que vous voulez Mais pour vraiment Faire bouger la matière Moi j'opterais plutôt Pour un sèche-cheveux Bon après nous Même pas si on a un Mais voilà Donc Pour cette deuxième tentative Avec des cercles concentriques Et puis finalement La modification Parce que je trouvais Que c'était plus vivant Plus dynamique Comme ça Voilà ce que ça donne Et encore une fois La version est verte Et pas bleue Enfin Vert turquoise Et je vous mettrai Des photos À côté J'espère que ça vous a plu Vous pouvez toujours Vous abonner à la chaîne Likez Mettre un com Je suis sûre d'oublier autre chose Si jamais j'ai utilisé Du vocabulaire Que vous ne comprenez pas Vous pouvez même mettre Un petit message Mais pensez à vérifier Dans la fiche vocabulaire Où normalement J'essaye de lister Tout le vocabulaire Que j'utilise Qui peut être en anglais Ou alors Qui est technique Et de vous mettre Les définitions Les traductions Ou ce à quoi C'est généralement associé Et je vous mettrai Le lien Pareil En barre info Tout ça Voilà J'espère que Ça vous a intéressé Que ça vous a donné envie Ou alors Confirmez dans le fait Que c'était pas votre truc Mais que Bah voilà Ça vous inspirera À faire des créas Bye bye